Yahoui j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Le titre est ici, je suis incapable de le prononcer vu que c'est de l'anglais Donc du coup nous sommes sur un manga des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes bien entendu sur une oeuvre qui est en 3 tomes Nous sommes avec le thème Romance étrange vie L'oeuvre d'être commune de 2010 au Japon et de juin 2012 en France pour son premier tome La série est donc de Saki Aikawa, une mangaka qui est quand même assez connue Je t'ai présenté pas mal de ses oeuvres déjà sur la chaîne Je t'invite à aller voir dans la bonne info pour avoir la playlist des vidéos Et tout simplement, par contre il reste une oeuvre de Saki Aikawa que je te présenterai aussi encore dans le mois Donc voilà en ce qui concerne les petits détails Et nous sommes sur une oeuvre qui est H-Consio 12 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je vais te dire tout simplement que c'est un maga coup de coeur Je tiens à le replacer au cas où Mais les 4 oeuvres de Saki Aikawa que je vais te présenter du coup ce mois-ci Ce sont des relectures que j'ai lues si je ne me trompe pas en été 2014 Donc du coup voilà c'est des relectures, je connais déjà les séries Et du coup ça me permettrait de te donner un double avis En ce qui concerne du coup la qualité de dessin, Saki Aikawa fait des qualités de dessin Chute de badass et c'est à chaque fois des méga coup de coeur Même pour la première série qu'elle a écrite et qui est disponible maintenant en France La qualité de dessin est pour moi un méga coup de coeur Donc voilà En ce qui concerne mon avis sur la série Je vais déjà te résumer un petit peu l'histoire en une phrase Les sentiments n'ont pas de date de péremption Voilà C'est tout ce que je peux dire au niveau du résumé de l'histoire Je trouve que cette phrase là correspond du coup à l'histoire Mais je ne vais pas te dire que ça ne t'inquiète pas Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série Ce que j'ai énormément adoré C'est que pour une fois on nous met en avant Que les sentiments n'ont pas de date justement de péremption Que ce n'est pas parce qu'on a été séparé d'une personne plusieurs années Que nos sentiments vont disparaître aussi facilement que l'on voudrait Et du coup j'ai adoré cette histoire parce qu'elle nous montre ça en avant Elle nous montre qu'au final Ben on peut s'être séparé d'une personne On peut ne plus être séparé d'une personne Essayer de refaire sa vie avec une autre Mais qu'au final les sentiments Une fois que la personne revient Se remet du coup en selle Et réapparaît dans votre vie Peut très bien faire que Vos sentiments qui n'étaient pas au final entièrement effacés Resurgissent et reviennent à la surface Et donc du coup même si vous êtes remis avec une autre personne Ben les sentiments sont les sentiments On ne peut rien faire contre ça Donc du coup j'ai trouvé ça juste magnifique L'histoire est super belle L'histoire est super bien tournée Certes on va avoir une fois de plus Du coup la fille qui va venir faire chier toute l'histoire Et va mettre en danger le couple Ça j'ai trouvé ça un petit peu chiant Parce que sinon l'histoire aurait pu être plutôt sympa Même si on était du coup avec un dilemme entre deux garçons Le fait qu'il y ait une personne, une fille du coup Qui mette en danger la relation Ça personnellement ça m'a énervé Autant la première fois où je l'avais lu Ça ne m'avait pas dérangée Autant maintenant j'en ai un petit peu marre Qu'on nous mette toujours les mêmes choses Qu'on ait un dilemme entre deux garçons Ça encore là par rapport à cette histoire C'est tout à fait logique Mais qu'on nous sorte la gonzesse sortie un peu de nulle part Et qui va mettre la relation en énorme danger Ça m'a un petit peu gonflée Et c'est vrai que j'avais juste envie de cogner la gonzesse en question Voilà je suis désolée Mais il y a des moments où ce genre de nanala T'as juste envie de leur foutre un pain dans la tronche Et lui dire dégage tu gènes Voilà Donc je suis désolée Je suis un petit peu violée aujourd'hui Donc du coup voilà en ce qui concerne cette histoire Elle est génialissime Si tu aimes Sakiya Kawa Si tu as aimé Romantic Obsession Si tu as aimé Is Abyss Et si tu as aimé d'autres séries de Sakiya Kawa Je te la conseille à 1000% De toute façon je vais te mettre en barre d'infos Les titres des deux mangas de Sakiya Kawa Que j'aime le moins Et je te ferai un petit débrief du pourquoi du comment Mais sinon il faut savoir que vraiment J'aime toutes les œuvres de Sakiya Kawa Enfin il y en a une C'est pas vraiment que je ne l'aime pas C'est juste que c'est un chapitre, une histoire Et donc du coup elle ne m'intéresse pas Voilà En ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de cœur Et d'ailleurs je me suis régalée pour faire mes petites photos Pour mon compte Instagram Je vais te les mettre à côté Car tout simplement j'ai réussi à trouver un arbre assez magnifique Du coup pour avoir un joli rendu Et c'est vrai que les couvertures rendaient du coup justice Par rapport au choix du fond que j'ai pris avec un arbre Avec des illustrations aussi divines D'ailleurs celle-ci vu qu'on est encore en automne Je trouve qu'elle est parfaite Celle-ci du coup représente le printemps Donc j'adore énormément Par contre la troisième c'est dommage Elle n'est plus du tout dans le même thème Voilà Mais je les adore Je les trouve juste divines ces couvertures Donc ce que j'aime en fait C'est qu'on garde la couleur partout Et qu'on a un dégradé du coup de orange Qui est juste parfait On a une petite photo J'aime bien comme ça quand la photo est mise Surtout un peu de travers On a du coup le petit résumé Qui est juste sublime Et on a comme trois petites fleurs là C'est très joli Ça va avec le temps au tonnage Je trouve ça trop mignon D'ailleurs là on peut même voir des feuilles qui tombent Donc ça c'est vraiment magnifique au niveau du choix de l'illustration Mais bon quand c'est ça qu'il y a qu'à voir J'ai confiance du coup à chaque fois dans ces prochaines couvertures Donc ici on a la pub pour le manga Romantique aux sessions Que j'ai déjà présenté sur la chaîne du coup normalement la semaine dernière Je dis normalement parce que je filme les vidéos avec pas mal de décalés Mais en fait elles vont être toutes postées à la chaîne en fait Voilà Ici on va avoir une présentation de l'auteur avec nos deux protagonistes Voilà Et ici on va avoir du coup juste le titre d'écrit J'adore le choix de l'écriture Qui est plutôt original et donc du coup ça change un petit peu Et à l'arrière on a le résumé apparemment Voilà Quand nous le monde dit on passe d'abord sur une page normale On reprend du coup l'illustration de la jaquette Et on passe directement sur l'image qu'on avait à l'arrière Donc c'est pas mal parce que ça permet de mieux la voir Et on commence directement le manga avec un petit dessin en plus Je vais te le mettre Hop Voilà En ce qui concerne du coup le tome 2 Hop On va avoir aussi le dégradé un petit peu de rose Il est plus léger le dégradé on le voit un peu moins que pour le orange Hop Donc à chaque fois on a la pub de Romantique aux sessions Là on a du coup les trois protagonistes Avec la présentation de l'auteur Donc pareil à chaque fois c'est comme ça Je vous montrerai pas du coup pour le troisième tome Là on a une image en plus Parce que c'est pas celle Ah si c'est celle de l'arrière pardon C'est la même Ok Et là directement on commence histoire Donc je vais te censurer Et on a quand même la présentation des personnages Et un récap du coup de ce qui s'est passé Donc ça j'aime bien quand ils font ça Franchement c'est vraiment le truc qu'il faudrait avoir dans tous les mangas Mais bon Voilà Oui donc là en fait on a un petit détail Je n'avais pas vu Là on a un petit détail parce qu'on a quelques petits chapitres bonus De quelques petites histoires Donc voilà Ici du coup la page en noir et blanc de la jaquette avant Et par contre on n'a pas du tout de l'image qu'on a à l'arrière Elle n'est pas remise là Donc c'est un petit peu dommage Et voilà comment c'est Et après je crois que Ouais voilà on commence directement sur le manga